Tell me, do you bleed? America Civil War sort pour pouvoir comparer les deux films Mais vu les derniers événements Les dernières critiques de certains médias Mon entourage Les internautes sur ce film Non, 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 je ne pouvais pas Rester dans mon coin tel injusticier Je devais donner mon avis A ma juste valeur et à mon échelle Pour pouvoir diffuser mon message Autour de ce film Qui je trouve à mon goût est très incompris Bon, avant de vous parler du film en lui-même Permettez-moi de vous mettre dans le contexte Mes chers Nakama pour que vous compreniez mes attentes Autour de ce film Malgré un succès mitigé de Man of Steel Au grand public En 2013, à la Comic Con de San Diego DC Comics et la Warner Bros annoncent officiellement La production De Batman vs Superman Tu vois, personnellement, ça a fait 3 ans que on attend le film Mais pour ma part, ça fait depuis Les années 90 Enfin, les années 90 Les disanimés des années 90 De Batman vs Superman A l'époque de Toonami, Cartoon Network Là, les vrais savent de quoi je parle Et tu vois, c'est-à-dire que j'attendais ce film Avant même d'apprécier les filles Tu vois, à quel point pour te dire Avant même de savoir Si un jour j'aurais une femme Une hélène, tu vois J'attendais ce film Batman vs Superman Depuis tout petit Donc tu peux t'imaginer l'attente Et surtout depuis que les films de super-héros Se sont démocratisés Depuis les Spiderman Les X-Men, etc D'ailleurs, petite anecdote Tu vois, la semaine avant la sortie du film J'étais sur un gros projet scolaire Le plus gros projet scolaire de mon année Tu vois, d'ailleurs Si quelqu'un de ma team Le moulin regarde cette vidéo Je vous embrasse Et ce fameux projet scolaire Se termine à la veille De la sortie du film C'est-à-dire le 22 mars Et tu vois, tu peux t'imaginer Que j'ai enchaîné les nuits blancs J'étais en manque de sommeil Tout ça Mais rien n'allait m'empêcher Hélas, d'aller voir ce film Day One Tu vois, c'était écrit dans ma prophétie Que Winnie allait voir ce film Tu vois, j'ai même minimisé Les risques d'accident Je traversais au bonhomme vert Je ne courais pas après le métro Et le bus Tellement j'étais impatient De voir ce film Je me retrouve donc Le 23 mars 2016 Séance de 14h Au M4 de bibliothèque François Mitterrand Assis devant mon siège Et à la fin de la séance J'ai joui J'ai joui J'ai joui de bonheur J'étais Oh oh Je n'ai pas compris Ce genre de divertissement Même tu vois A la fin Avec un générique de la fin Je voyais mes Nakama Et qui je suis parti Voir le film se lever J'ai dit Attendez Attendez Peut-être qu'il y a Une scène cachée Comme dans les Marvel En fait je savais Qu'il n'y avait pas de scène cachée J'avais vu une news avant Mais tellement J'ai joui J'ai perdu mon souffle Donc après avoir vu Ce pur divertissement Je vais sur les réseaux sociaux Regarder les différentes critiques J'ouvre mes messages Qui parlent du film Parce que je ne voulais pas Qu'on me spoil et tout Et à ma plus grande surprise Mais point Non, 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 non Point Je refuse De telles critiques De telles incompréhensions Voilà pourquoi Donc je fais cette vidéo Et à travers ces quelques minutes Je vais essayer d'en dissuader Plus d'un Que ce film Est l'un des meilleurs films De super héros Sortis ces dernières années Oui, tu as très mal entendu Je sais que la tâche Va être rude Mais si j'arrive à persuader Deux ou trois têtes Ma mission sera fortement accomplie Écoute-moi bien Dans un premier temps J'aimerais passer Un petit coup de gueule Contre les médias Généralistes Notamment ceux qui sont Spécialisés dans la télévision Tels que Télérama Ou autres Bon, c'est bien beau De donner votre avis Sur le film Mais quand on ne sait pas Trop faire la distinction Entre les héros Marvel Et les héros DC Comics Faudrait mieux s'abstenir Banque de comics Ensuite, le 20 minutes Vous mettez en première page De couverture Le jour J De la sortie du film Superman Est-il une menace Rally Sérieusement Le lendemain des attentats de Bruxelles Vous mettez ça Comme s'il n'y avait pas autre chose à parler Au calme Vous voyez, ça coûte des gens comme ça Que des médias comme ça Plutôt que les gens font la malgave Ceux qui jouent aux jeux vidéo Ce sont des gens violents Etc J'en suis sidéré D'ailleurs, j'ai une petite pensée Pour tous ces pays attaqués dans le monde La Belgique Comme la Turquie Au Moyen-Orient Les pays en Afrique Au Pakistan Tous les pays opprimés dans le monde J'appelle A la paix A l'unité Et à l'entraide En tout cas Heureusement que le peuple Ne laisse pas influencer Totalement par les médias Car malgré ce Ce linçage médiatique Le film a quand même réussi A faire le meilleur démarrage De l'histoire Pour un film de super-héros Et a déjà engendré A l'heure où je vous parle Plus de 500 millions de dollars Bon bah maintenant Parlons du film en lui-même Je ferai tout d'abord Une partie Sans spoiler Comme ça tout le monde Peu regarder la vidéo Et ensuite Je ferai une partie Une deuxième partie Avec que des spoilers Je vous indiquerai A ce moment là Quand je commencerai A spoiler à mort Bon Tout d'abord Le film se passe Après les événements De Man of Steel Entre le combat Entre ma main Khalil Et que Superman Et General Zod Et le film Batman vs Superman Nous montre Sous la narration De Bruce Wayne Les conséquences de ce combat Qui a pratiquement Détruit Metropolis Et Bruce Wayne pense Que Superman Est trop dangereux Pour l'humanité Et qu'il faut donc Le détruire Définitivement Bien évidemment Le film a quelques défauts J'y reviendrai plus tard Mais vraiment Ce que j'ai aimé Dans ce film Au delà Des effets spéciaux De l'action Etc C'est le traitement Psychologique Des personnages Batman Et Superman En l'occurrence Qui est vraiment L'antithèse Des films Marvel Et pour de vrai Ça va parler Et j'ai particulièrement Aimé les nombreuses références Faites par différentes comics De DC Comics Plus particulièrement Qu'a fait Zack Snyder Alors dans un premier temps Nous faisons face Donc à un Batman Qui a déjà plus de 20 ans De carrière dans Gotham Et qui a déjà apparemment Perdu un Robin Aux mains de Joker Peut-être Jason Todd A savoir Et nous voyons donc Un Batman Qui est tiraillé Par ses démons Qui n'a plus confiance En personne A part son fidèle serviteur Alfred D'ailleurs Mention spéciale Alfred Joué par Jeremy Iron Si je dis pas de bêtise Ou si je le prononce bien Vraiment incroyable Des punchlines Légendaires Et concernant Superman Et qui est Clark Kent Beaucoup de gens Enfin j'ai vu Sur les réseaux sociaux Etc Ou même des articles Qui disaient que oui Superman Il est trop dépressif Tout au long du film Blablabla Bon Chacun est libre De dire ce qu'il veut Libre de liberté d'expression Mais pour ma part Le fait qu'il doute de lui L'acceptation de soi Du regard des autres Acceptation de l'identité Pour de vrai Ça m'a parlé Ça m'a parlé Vraiment ça m'a touché En ces temps d'immigration En ces temps Tu te remets tout le temps en question Pourquoi tu fais tel choix Pourquoi tu fais ces projets scolaires Ces projets professionnels Même moi là Je fais cette vidéo Je sais qu'il y a encore des gens Qui vont parler Qui vont pas être d'accord avec moi Pourquoi je me mets à chanter Pourquoi je me mets à faire de la comédie Voilà je pense que tout le monde S'est déjà posé ces questions Beaucoup de gens Se sont déjà mis en question Sur sa propre vie Et pour de vrai Ça m'a parlé Franchement ce film Au niveau du traitement psychologique Des personnages Depuis Spider-Man 2 De Sam Raimi Ça m'avait pas parlé Comme ça Et Spider-Man 2 Fait partie Peut-être même C'est mon film préféré Tous les films super-héros Qu'au fondu Donc pour te dire Et même Bruce Wayne Tu vois Bruce Wayne Vraiment Il est tiraillé Tu vois Qui n'a pas de femme Qui n'a pas de descendance Je vois il se réveille Avec des biatches Tous mes salauds Tous mes potes sûrs Vont se reconnaître En Bruce Wayne Tu vois ce que je veux dire Enfin bref Non vraiment J'ai beaucoup aimé Le traitement psychologique Des personnages Ensuite Autre point à aborder Ce sont l'introduction Des personnages De la Justice League Justice League Qui sortira l'année prochaine D'ailleurs La production devrait commencer Au mois d'avril Bon comment dire Je trouve que La réintroduction Un peu tirée par les cheveux Je m'attendais à beaucoup mieux Notamment par rapport à Aquaman Il faisait beaucoup de teasing Sur Aquaman Sur l'actère Jason Momoa Et qui est Khal Drago Dans Game of Thrones Son cameo est vite fait Par contre Cyborg J'ai grave tiffé Flash Déjà beaucoup d'intrigue Autour de ce personnage Car il apparaît deux fois Bon je détaillerai Dans la partie spoiler Par contre Wonder Woman Ça va C'est pas Ouf de ouf Je suis toujours pas convaincu De Gal Gadot En Wonder Woman Mais ça va C'est pas mal débrouillé Mais en tout cas Ça m'a intrigué J'ai hâte de voir son film solo Ensuite au niveau de l'action De chacun des super héros Bon Batman Déjà De Ben Affleck Je valide Je valide Je valide Vraiment je demande pardon Car je doutais De Ben Affleck Je l'avoue Tu vois moi je fais pas Crary Genre Ah bah non Moi j'ai toujours eu confiance De Ben Affleck J'avoue J'ai douté de lui J'avais pas trop confiance Parce que quand même Christian Bell Il avait mis la barre haute Mais là Ben Affleck Il m'a mis d'accord C'est le Batman Qui se rapproche le plus Du comics Au niveau du character design La personnalité Même il faisait peur Et j'étais aussi des mâts J'étais comme ça Genre Comme une grosse tafiale Vraiment c'est un Batman Très terrifiant Ah il a pas le temps Il me casse des nuques Vraiment cette année C'est l'année de la deuxième chance Tous les acteurs Qui ont foiré un super héros Ils se sont rattrapés Quand ils ont eu le droit Une deuxième chance Bon John Ross Quand il a joué Superman Il s'est planté Il s'est rattrapé dans Atom Dans la série Arrow Et Flash Ryan Reynolds Il a foiré Green Lantern Il s'est rattrapé dans Deadpool Et enfin Ben Affleck Dans le rôle de Batman Qui apporte sa pierre A l'édifice des ratés Concernant Superman Dans ce film là Ouais je sais un peu J'aime bien C'est un Superman stylé Mais je suis très déçu Je trouve qu'ils l'ont pas assez respecté Je trouve très sous-exploité Et même le combat contre Batman Oh lala Oh lala J'étais tellement Je ne veux pas spoiler Mais vraiment Voilà quoi Peut-être que je reviendrai plus tard Dans la partie spoiler Concernant les défauts du film Pour moi le plus gros défaut du film C'est sur la promotion Et le marketing De la Warner Bros Leur pire défaut Leur pire ennemi C'est eux-mêmes Ils ont tout dévoilé Si tu vas voir le film En ayant vu tous les trailers auparavant Ah là t'as des raisons d'être boudé Même moi Pour être franc avec vous J'avais vu tous les trailers Mais bon tu vois Comme j'étais un fanatique J'étais tellement pressé J'avais les étoiles dans les yeux J'ai fermé les yeux Tu vois sur ce côté là Mais j'avoue Ça c'est pas très cool de leur part Il n'y avait aucune surprise On connaissait tous les méchants Tous les personnages Même les phrases cultes Bon à part Par contre Le fameux Tell me Do you bleed You will Pendant le film Et le contexte Oh là 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 J'ai crié C'est des mots J'ai dit Po 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 Oh Tu vois là Quand t'es au fond Oh Quand y'a un petit clash comme ça Non 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 Batman insolent Au niveau du marketing Ils ont le même Ils ont eu le même problème Pardon Que The Amazing Spider-Man 2 Produit par Mark Webb Enfin réalisé par Mark Webb Avec Andrew Garfield et Emma Stone R.I.P D'ailleurs Voilà Ils avaient tout dévoilé Le bouffon vert Le rideau Electro T'avais aucune surprise dans le film Deuxième défaut du film Et bien évidemment sur le montage Bon ça je ne peux pas faire bellezé sur ça Parce que Le film dure 2h30 au cinéma Mais Si tu veux avoir une version plus longue Faudra acheter le Blu-ray Pour une version de 3h Avec des explications Pas expliquées dans le film C'est n'importe quoi En 2016 Zach Zach Tu sais très bien comment sont les studios Tu veux pas te permettre De faire un film de 3h Et que la One Heart Bross va te valider T'es obligé de faire De synthétiser Sois concis Concis Zach La prochaine fois Hein S'il te plaît Troisième défaut du film Et bien évidemment Lex Luthor Haha Tu crois que j'avais oublié celui-là Et bah non A vrai dire Je suis assez mitigé Sur son impression Et sur sa diversité De Lex Luthor Aussi débat Car nous faisons face Un Lex plus jeune Mais aussi fêlé C'est un mix entre Le Joker Et Tony Stark Mais Déjà un Joker On veut pas Un autre Joker Bon Même si je pense Que pour la suite On va avoir le vrai Joker Je ne vais pas spoil Pourquoi Mais Pas très convaincu De ce Joker Tu vois Je n'arrive même plus A faire la différenciation Entre Pour ce Lex Luthor En plus Tu connais même pas Les enjeux de Lex Luthor En vérité dans le film Certes Il veut créer des armes Pour protéger l'humanité Des kryptoniens Ou des aliens Mais attends Donc Tu protèges l'humanité En créant un monstre Ça retéclat Bon Menakama Je vais passer à la partie spoil Si vous n'avez pas encore vu le film Foncez le voir Faites-vous vos propres avis Par vous-même N'écoutez pas les médias Tout ce que j'ai à dire C'est que Je valide le film A 200% Le film est tellement lourd Je l'ai déjà vu deux fois Je vais aller le revoir Une troisième fois bientôt Et surtout Juste un petit conseil Le film ne s'appelle pas Batman vs Superman Le film s'appelle Batman vs Superman L'aube de la justice Ce film prépare donc A la justice league Prenez Gardez ça En tête s'il vous plaît Quand vous irez voir le film Passons maintenant A la partie spoil Ha 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 Ma partie préférée Dans cette partie spoil Je vais vous énumérer Tout d'abord Les références Les nombreuses références Faites par Zack Snyder Au comics De DC Comics Bon tout à l'heure Je vous parlais donc De la relation Et du combat entre Batman et Superman Qui est fortement inspiré Du The Dark Knight Return Comics légendaire Pareil Frank Miller Où le contexte C'est que Batman et Superman Se battent Nous faisons face A un Batman plus vieux On retrouve l'armure La thématique du combat La conclusion du combat Où Batman Faut une raclée à Superman Avec des Punches Les gendarmes Mais dans le film Oh voilà ce que j'ai pas dit Tout à l'heure Mais dans le film Mais c'est même C'est même plus une raclée Là Mais c'est un chaos technique C'est un chaos technique Y'a même pas eu de De suspense Batman A plus une raclée Oh là là J'étais tellement déçu Parce que moi J'ai toujours préféré Superman à Batman Et non C'était pas facile Pour moi Mon petit coeur a craqué J'ai vu notamment Sur les réseaux sociaux Que beaucoup de comics Se sont pleins Du Batman Ils ont dit Oui mais C'est un Batman Il tue des gens Il a cassé sa règle d'or De ne pas tuer les gens Bla 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 Mais faut savoir Que ce Batman Qui est justement Inspiré de Frank Miller The Dark and Return Ce Batman Tue des gens Il a même tué Dans ses comics Son plus grand rival Le Joker Et ouais mon gars Tout à l'heure Je vous parlais d'un Robin Décédé De la main du Joker Et bien Cet acte Et cette histoire Est inspiré du légendaire comics Batman Under the Red Hood Où le Robin Meurt donc De la main du Joker Et René de ses cendres Tel un phénix Sous le nom du Red Hood Pour se venger du Joker Et j'espère J'espère Pour le film solo De Batman Avec Ben Affleck Que nous aurons droit Au Red Hood Oh la 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 Si La Warner Bros Si quelqu'un De la Warner Bros France M'écoute S'il vous plaît Dites au directeur artistique Ou je sais pas A la production De la Warner Bros De mettre Red Hood En méchant Ça serait tellement bien Ensuite Comment ne pas parler de spoilers Sans parler des rêves Ou des hallucinations De Batman Que sais-je Et oui Car dans ce film Batman rêve Deux fois Alors le premier rêve Nous montre donc à Batman Dans un monde apocalyptique Où il se fait emprisonner De la main De Superman Enfin des soldats Qui ont le logo de Superman Et Superman Bah le tue Dans ce rêve là Bon Déjà il y a des nombreuses références A faire C'est vraiment un rêve Très intéressant Bon déjà On peut remarquer donc Qu'il y a le logo Omega Qui fait référence à Darkseid Les paradémons Et nous avons donc Un Superman méchant Au début Je me suis juste dit Peut-être c'est un rêve Où il a peur de Superman Mais en fait C'est bien plus que ça Car je pense que ce rêve Fait référence à Injustice Injustice Qui est un monde parallèle Où Superman dirige le monde Où les heures de Darkseid Et pourquoi je m'avance Sur cette Sur cette théorie C'est parce que déjà Dans un premier temps Déjà il y a des super soldats Enfin on voit que Dès que Superman il arrive Tous les soldats Se mettent à jedou Devant Superman Comme si c'était un dieu En plus Batman est un rebelle Et troisièmement C'est parce que Quand Superman Enlève le masque à Batman Il lui dit Ah C'est de ta faute Tu m'as enlevé mon monde Et il fait référence à Lois Lane Car Lois Lane dans cette BD Meurt de la main du Joker Donc Est-ce que Lois Lane va-t-elle mourir Dans un futur proche Et connaître Injustice En tout cas Si la Warner Bros Faut un film Injustice Ou font un arc Injustice Au cinéma Ouh La 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 Le deuxième rêve Nous voyons donc Flash Apparaître du futur Premier Batman D'un futur potentiel Danger Il dit Lois c'est la clé J'avais raison A propos de lui Depuis le début Je suis-je arrivé trop tôt Viens nous chercher Boss Viens nous chercher Enfin bref Donc moi au départ Je pensais que ça faisait référence Au Flashpoint Paradox Mais je ne pense point Je pense que c'est encore Un lien avec le rêve précédent De Bruce Wayne Avec Injustice Mais la réelle question c'est Qui Flash a-t-il prévenu ? Moi je pensais Superman Mais il y a des gens Qui disent sur internet Que c'est le Joker Ou Darkseid peut-être Mais comme il a dit Lois c'est la clé Enfin voilà Faut encore attendre Les prochains films Ensuite Dernière référence au comics Et le fameux Death of Superman Ou comme le nom l'indique Superman meurt Dans ce comics De la main de Doomsday Comme dans le film d'ailleurs D'ailleurs petit commentaire Sur Doomsday Je trouve que c'est Un véritable barbare Trop 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 lourd Bon même si j'aime pas trop Sans caract design Mais j'ai bien aimé Donc son combat Contre la trinité Wonder Woman Batman Superman Et légendaire J'ai grave kiffé le combat Mais le problème C'est que bon Superman il est mort Bon c'est très bien Qu'il va revenir Etc Mais Je trouve que Zack Snyder Pour ma part A mis ses couilles Sur la table Parce que Vraiment ça casse les codes Encore une fois Et ça fait cogiter tout le monde Voilà Faire mourir Superman Quand même faut le faire Après il y a des gens Qui disent Oui il est mort trop tôt Il a eu que deux ans de carrière Il y a des gens qui ne comprennent pas Même le grand public ne comprend pas J'étais au cinéma Je regardais comme ça Le public ne comprenait pas Comme dirait Martha Kent Les gens ont peur De ce qu'ils ne comprennent pas Donc au final Est-ce que c'est un choix judicié Qu'on fait la Warner Bros L'avenir nous le dira Moi je valide à 100% Le truc Je n'étais pas prêt Bon en fait C'est en gros C'est la seule surprise du film Pour conclure ce film Malgré quelques défauts Au niveau de la post-production Et du montage Je dirais Que Batman vs Superman L'homme de la justice Est lourd comme un tank Et cela est très prometteur Pour la suite du DC Cinematic Universe Voilà Allez le voir En tout cas Je valide à 100% 200% même Et je veux que ce film Remporte des Oscars Lors de la prochaine cérémonie Voilà mes Nakamas C'est la fin de cette vidéo Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en avez pensé J'espère que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas de la partager Maintenant Attendons Captain America Civil War Maintenant J'ai très très hâte Au début Je ne suis pas très Patient Impatient Mais là Maintenant Je l'attends de pied ferme Et comme dirait Batman Sur ce Au plaisir Au revoir Next time they shine Your light in the sky Don't go to it The bat is dead Bury it Consider this mercy Tell me Do you bleed?